Et d'ailleurs, à ce propos, pour terminer, je vais vous raconter un truc rigolo. Moi, j'ai quand même une espèce de tard, on va dire. C'est-à-dire que je ne reconnais pas bien les gens. Alors, il y a une maladie qui s'appelle la prosopagnosie qui empêche de reconnaître les visages. C'est une vraie maladie. Mais moi, je ne pense pas que ça soit ça. Je pense que c'est juste un problème de concentration. Parce que quand je parle à quelqu'un, j'écoute ce qu'il me dit, je pense un peu à autre chose, et souvent, je ne fais absolument pas attention à son aspect. Je ne mémorise pas. Et ça peut aller loin, parce qu'il est arrivé qu'on me demande, mais la personne à qui tu viens de parler, elle est comment ? C'est laquelle ? Je me dis, je ne sais pas, je ne me rappelle même pas s'il est chauve, s'il a une barbe. Et il m'est même arrivé de ne pas me souvenir si le mec était blanc ou s'il était noir. C'est quand même fort. Et bien, figurez-vous que quand j'étais à Saigon, que je suis allé dîner chez Hoa, la chiffonnière, et bien, comme elles étaient une dizaine dans leur colocation, à un moment, je ne l'ai pas reconnu. Allez-y ! C'est incroyable, parce que depuis qu'elle s'est changée, je ne la reconnais plus du tout. Plus rien à voir. OK. Ah, ben voilà ! En fait, je n'ai pas compris si je dois manger ou pas manger, moi. En fait, je ne sais pas si je suis invité à manger. On partage ? OK. Oui, mais je n'ai rien pour manger. Je n'ai pas de... OK. Je ne vais pas manger beaucoup, hein. Un peu. Alors, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer dans la tête de ces deux femmes. Une à qui je ne fais plus du tout attention, et l'autre qui ne comprend vraiment pas ce que je m'y veux. Non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. En fait, il n'y a pas grand-chose à manger, je n'ai pas de baguette. Donc, moi, ce que je voulais, c'est partager un moment. Et... Pas de problème. Mais... Non. Je vais peut-être m'en aller, parce que... Ah, elle m'a fait un plat. OK, OK. Merci, madame. Come on, come on. Come on. J'ai fait tourner comme les spaghettis. Hein ? Regarde la technique. Regarde, c'est... Good. Et vous savez, le pire dans cette histoire, c'est que quand je suis rentré, eh bien, je n'avais toujours pas compris. Et pendant la nuit, ça me travaillait. Je me disais, mais c'est quand même curieux, parce qu'elle m'invite, elle ne me fait pas à manger. Après, c'est une autre qui me fait à manger. Ce n'était pas très cohérent. Donc, le lendemain, j'ai regardé les images pour en avoir le cœur net. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas la même. Et ce qui m'a contrarié, c'est qu'en partant, je leur avais laissé de l'argent. Un petit peu à chacune. Mais j'avais donné la même chose aux deux. Et puis après, je me suis dit, mais ça, ça ne va pas, ça. Oh, je l'ai rencontré, elle m'a invité, elle m'a nourri. Et je ne vais pas donner plus. Ça, ça ne va pas. Donc, je suis retourné à l'endroit où il y avait les chiffonniers. J'ai fini par la repérer. Et je lui ai redonné encore de l'argent. Parce que ça, j'y tenais vraiment. J'ai fini par la repérer.